Alors maintenant je vais passer la parole à Claire-Marine Javary qui est chargée de mission au cabinet VIGS qui travaille avec moi à l'agence d'urbanisme de Dunkerque. Elle travaille sur les transports en commun gratuits puisque vous n'êtes pas sans l'ignorer, je pense que ça a été extrêmement médiatisé, la totalité de notre réseau de bus Dunkerque est devenue gratuit depuis le 1er septembre. Et donc on avait fait une étude sur la première partie de la gratuité puisque c'était d'abord une gratuité partielle pendant quelques temps. Et Claire-Marine pilote l'étude sur la deuxième partie de l'étude, cette fois-ci sur la gratuité totale et elle reste un an à l'agence d'urbanisme pour travailler avec nous sur cette étude qui se veut extrêmement qualitative. et qui on l'espère fera date dans le monde scientifique puisque en matière de gratuité il n'y a pas d'étude scientifique et tout ce qu'on entend est généralement complètement infondé, notamment les arguments antiques qui ne sont jamais étayés scientifiquement même si on essaye de nous le faire croire et c'est un sujet qui nous énerve un petit peu et qui nous tient à cœur. Donc on veut une vraie étude qualitative et scientifique qui nous permette de rétablir quelques vérités. Voilà, je lui passe la parole tout de suite. Ah oui, et puis tout, je prêche un peu pour ma paroisse là en l'occurrence, c'est vous parler du labo du bus gratuit qui est une rubrique du magazine que je dirige et dans cette rubrique, vous retrouvez tous les articles qu'on a menés depuis trois ans et demi maintenant sur le sujet de la gratuité. On est allé à Tallinn, on est allé à Château, on est allé à New York, on est allé dans toutes les villes, un grand nombre de villes où il y a la gratuité pour justement voir comment ça se passait en réalité et se faire une idée avant nous-mêmes de passer à la gratuité. Voilà, à toi Claire-Marine. Bonjour à tous, je suis chargée d'études chez VIGS. VIGS est une organisation de chercheurs en sciences politiques et en sciences sociales qui se sont spécialisés sur des enjeux de mobilité et qui se sont donc intéressés progressivement à la question ou aux expériences de gratuité des transports publics. Sachant que, comme l'a rappelé Vanessa, c'est un sujet qui est très peu investi par la recherche, que ce soit au niveau français ou international, donc il y a très peu d'études. C'est vraiment un terrain qui est à explorer pour essayer de comprendre si cette mesure, cette idée, quels sont ses effets et si elle peut devenir une solution intéressante pour les transports. C'est où, c'est ça ? Donc, nous avons réalisé une première phase d'études à Dunkerque en 2017 sur la gratuité partielle qui avait été donc instaurée les week-ends. Cette étude a montré des résultats très intéressants. D'abord, une hausse de la fréquentation, notamment lors des événements culturels, des activités proposées en centre-ville, des animations en centre-ville. Aussi, on a constaté, encore une fois, d'un point de vue qualitatif, une fréquentation des nouvelles pratiques, notamment familiales, des classes moyennes et des classes supérieures, qui se mettent à essayer le bus, qui découvrent le bus, qui mettent en place un réel apprentissage dans le cadre d'une gratuité qui simplifie l'usage du bus. On a vu aussi une augmentation de la mobilité pour les publics plus précaires, notamment pour les jeunes, pour les personnes âgées. Évidemment, un gain de pouvoir d'achat pour ces personnes-là. Ce qu'on a constaté aussi dans cette première phase d'études, c'est une baisse de la fraude et des incivilités. aussi un effet qui est un développement du lien social dans les bus, qui est le transport public, peut réellement devenir un lieu de rencontre et créer des interactions et permettre une réelle accessibilité à la ville et aux différentes ressources de la ville. Et finalement, la gratuité, au-delà d'une simple suppression du coût, c'est un synonyme de simplicité d'usage et crée une forme de curiosité et enlève certaines barrières psychologiques et donc a un effet assez, finalement, irrationnel qui sort des approches plutôt économistes des transports. Mon propos vise à introduire l'idée que cette mesure qui est nouvelle et qui est faite par l'EDEL en ce moment va être un enjeu central des prochaines élections municipales. Donc déjà en 2014, deux candidats dans des villes de taille significative avaient porté cette proposition comme au cœur de leur campagne et en avaient fait un point majeur de leur programme politique. Donc Jérôme Baloges à Nior et Patrice Vergritte à Dunkerque. Et dans ces deux cas, la proposition avait mené à une victoire à cette élection et avait été une proposition centrale. Et ces deux villes ont montré qu'il était possible finalement de dépasser des seuils puisqu'auparavant la gratuité était instaurée dans des petits et des moyens réseaux en France. Aujourd'hui, on a 31 réseaux totalement gratuits en France et une dizaine de réseaux qui proposent des formes de gratuité partielle ciblées sur des publics ou des moments de la semaine ou de l'année ou éventuellement certaines lignes ou certains services de transport. Et la ville de Tallinn en Estonie a montré qu'il était aussi possible d'offrir les transports gratuits pour 400 000 habitants donc a montré aussi que la population n'était pas forcément une limite. Et aujourd'hui, on peut imaginer que de grandes villes ou des villes encore plus grandes que celles de Dunkerque proposent des formes de gratuité pour leurs services de mobilité qu'elles soient partielles ou éventuellement totales à plus long terme. Il existe aussi, donc aujourd'hui, en perspective des élections 2020, beaucoup de villes ont organisé des débats sur la gratuité, beaucoup de partis envisagent cette proposition. Et on voit aussi, donc ça a été le cas notamment, alors c'est le cas en ce moment à Clermont-Ferrand, on a aussi vu des débats à Strasbourg, à Orléans, à Grenoble, à Amiens, à Valenciennes, voilà. Donc dans énormément de villes, la question est abordée. On voit aussi qu'il y a beaucoup de comités d'habitants, des associations, des partis qui s'intéressent, des syndicats locaux, donc plutôt sur le volet citoyen qui s'intéressent à cette question, qui l'envisagent. Et enfin, on a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée pour élargir des possibilités de financement pour les réseaux qui opteraient pour des formes de gratuité partielle ou totale. On entend aussi des positions assez fortes, je ne sais plus ce que c'est, ah voilà. On entend aussi des positions assez fortes contre la gratuité, qui en général émanent des approches économistes des transports, et qui sont avant tout fondées sur des visions principalement économistes et qui prennent peu en compte les externalités positives en termes d'environnement ou en termes sociaux. Et finalement, il y a aussi un argument qui est très a priori, et qui est un argument idéologique ou politique, qui est de dire que la gratuité dévaloriserait un service public et qu'elle ne serait pas souhaitable. Alors, bien sûr, la question se pose de savoir est-ce qu'il faut rendre les transports gratuits ? C'est une question tout à fait légitime. En revanche, nous, ce qu'on constate dans les réseaux gratuits, c'est que la gratuité n'est en rien synonyme de dévalorisation du service, et au contraire, on voit concrètement une baisse des incivilités et on voit que les usagers s'approprient ce service et en font une forme de bien commun et au contraire, ont plutôt envie de s'en saisir et de le respecter et qu'en rien, dans l'imaginaire, c'est synonyme de dévalorisation. Donc, finalement, la gratuité des transports, c'est une mesure qui est très politique, c'est une mesure qui marque les esprits, mais qui est une réponse très pragmatique aux enjeux urbains actuels. Et finalement, choisir de rendre les transports gratuits, c'est considérer le transport public comme une priorité politique et considérer le transport public comme un service de première nécessité. Ce choix, c'est finalement un arbitrage, c'est considérer qu'il faut investir dans ce domaine-là avant d'autres domaines. La question n'est pas de rendre tout gratuit ou de rendre tous les services publics gratuits, c'est considérer que les transports sont une priorité. Et c'est aussi une mesure qui a une forte portée symbolique, qui fait parler d'elle, qui a des effets évidents médiatiques et électoraux. Et finalement, on voit aussi qu'elle sensibilise à la question des transports. En créant du débat, elle crée des discussions. Et on peut imaginer, et c'est une hypothèse qu'on va tester à Dunkerque, que cette gratuité et ce nouveau réseau marquent les esprits et invitent les usagers à se poser la question de leur mobilité. Comme on l'a vu, notamment pour les systèmes de vélo en libre-service, on voit que les effets en termes de pratiques du vélo, ils sont aussi énormément liés à la communication autour du vélo et autant qu'à l'usage direct du service de vélo en libre-service. Et enfin, je finirai en disant que la gratuité, contrairement à ce qu'on peut penser spontanément, elle n'appartient pas à un camp politique, elle n'est pas portée seulement par la gauche. On voit au niveau international qu'elle est portée à la fois par des visions de gauche qui portent une philosophie de droit à la ville, droit au transport, et au transport comme bien commun, mais aussi par des visions plus libérales qui utilisent la gratuité comme vecteur d'attractivité commerciale, de dynamisme économique et de soutien à l'emploi. Et en France, notamment à Nior et à Châteauroux, c'est une mesure qui a été portée par des partis centristes ou de droite. Et à Aubagne, bien qu'elle ait été instaurée par des communistes, elle est aujourd'hui portée par une présidente d'agglomération centriste. Elle n'appartient pas à un camp politique, mais elle ne fait pas consensus non plus. C'est pour ça que c'est une mesure qui peut être intéressante dans le cadre des élections municipales, puisqu'elle crée un clivage, elle crée une nouvelle ligne et elle permet à un candidat de se démarquer, puisque les municipales sont en général fortement marquées par la personnalité individuelle du candidat ou de la candidate, plus que par une appartenance à un parti national. Et quelques rappels pour rentrer, pour sortir un peu de l'analyse juste politique, mais pour l'aspect technique, il faut quand même rappeler que cette mesure qui pour l'instant présente des effets très intéressants à Dunkerque, doit aussi être accompagnée de mesures en faveur du vélo et de la marche. Elle doit se faire dans le cadre d'un réseau dont la qualité est maintenue, voire améliorée, ce qui a été fait à Dunkerque. Et ce qu'on conseillerait aussi à des candidats qui souhaitent porter cette mesure aux prochaines élections, c'est de proposer des formes de gratuité progressive, d'expérimenter avant de généraliser, et de mettre en place d'abord des gratuités des ciblés et partiels, d'évaluer, pour ensuite envisager une généralisation. J'avais des images que j'ai oublié de vous montrer. C'était pour vous montrer des hommes politiques dans les transports, et pour ne pas oublier le vélo dans le cadre de politiques de gratuité des transports publics. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501